Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Nous étions allés à Vannes en Bretagne pour le congrès de l'association Nous Aussi, qui se tient tous les deux ans. J'ai été comme personne de soutien et il y avait six personnes en situation de handicap. Nous sommes allés visiter la cathédrale de Vannes et l'une des personnes a dit « Moi je ne rentre pas parce que je suis protestant et je préfère la simplicité. » « Même si la cathédrale de Vannes a été construite avant la création du protestantisme, j'y pense maintenant. » Et j'aurais pu lui dire « Mais tu pourrais venir, ne serait-ce que pour l'aspect culturel. » Et deux autres personnes ont dit « L'une, voilà, moi j'ai fait brûler une cierge pour mon papa. » Et puis l'autre jeune personne a dit « J'ai dit une prière pour ma... » Alors je n'ai pas posé de questions, mais j'ai constaté qu'il y avait là des expressions propres à la spiritualité. Et lorsque, en commission TDI, nous avons réfléchi à la constitution de la journée, au sujet de la vie privée, j'ai à la fois pensé à cette anecdote, un flash là, m'est venu immédiatement. Mais ce qui m'est venu à l'esprit aussi, c'est dans le contexte français de la laïcité, avec avantages et inconvénients, la difficulté qu'il y a souvent à aborder ce sujet de la spiritualité, qui à mon sens est un sujet un peu tabou, qu'on a un peu de mal à aborder. Mais là, les personnes l'ont abordé très simplement. En tout cas, cet aspect-là de la vie était présent, mais sous-jacent, dans l'intervention du matin du médecin Gérard Rieb, qui a dit à plusieurs reprises « Nous sommes corps et esprit. » Alors il a parlé du corps, ce qui est normal pour un médecin. Mais il citait aussi le philosophe Éric Fiat, qui est un contemporain qui intervient dans les congrès, ici ou là. Et il disait « Je crois qu'on est à la fois corps et esprit. » Donc quand on accompagne quelqu'un, une personne protégée, il faut se soucier de sa dimension. Il faut être très à l'écoute à ce moment-là. Je crois, alors, la charte des droits et libertés à la personne accueillie, qui est issue de la loi du 2 janvier 2002, sur les institutions sociales et médico-sociales, dans son article 12 ou 13, recommande aux demandes même, aux dirigeants, à la gouvernance des associations, de se préoccuper de cette question-là, en tout cas, de répondre et de faciliter l'accès à la spiritualité, si les personnes en font la demande, bien sûr. Eh bien, ce que l'on appelle des directives anticipées. Comment on peut entendre cette parole par rapport à des personnes qui sont donc en situation de protection et à qui on doit accorder cette liberté de pensée aussi et de choisir ? Comment ça se passe ? Alors, ces directives anticipées, elles existent, elles sont posées dans les EHPAD. J'en ai eu l'expérience, pour ma belle-mère, lorsqu'elle est entrée dans cette structure, eh bien, la question lui a été posée de ce qu'elle souhaitait. Alors, c'est quelque chose qui peut-être vient plus naturellement lorsque l'on aborde les saisons de la vie, les saisons avancées, l'automne, l'hiver, voilà. Mais c'est, peut-être, finalement, je retombe sur ce mot tabou, un sujet qui n'est pas toujours facile et parfois, je constate que certaines familles sont totalement ignorantes sur les croyances ou les non-croyances sur ce qu'aurait souhaité la personne, sur une musique ou un texte ou un poème qu'elle aurait aimé. Et là, eh bien, c'est une forme de dénuement dans lequel on se trouve et qui est un peu complexe, parfois, j'aime. vous parlez justement des familles. Comment elles peuvent entendre la parole d'un proche qui est sous tutelle ou sous curatelle, qui exprime peut-être quelque chose qui va à l'encontre de leur pensée à elle, qui peut les choquer. Ça peut être l'assinération, par exemple. Ça peut être... Comment on peut arriver à apaiser justement les familles par rapport à un choix qu'elles peuvent peut-être ne pas être tentées de vouloir respecter à tout prix ou leur dénier la liberté de ce choix-là. Ça arrive ? Oui, alors là, j'ai une réponse peut-être facile, mais les travailleurs sociaux qui interviennent dans les associations qui gèrent ces institutions de protection peuvent servir de tiers. Pour autant, qu'eux-mêmes, soient à l'aise avec ces questions-là, mais j'ignore si ça fait partie de leur formation, si c'est abordé. Mais en tout cas, j'imagine que de par leur expérience, ils peuvent progressivement entrer et s'approprier la question et que peut-être à partir d'une expérience vécue en synthèse ou en analyse des pratiques, cela peut aider les collègues à être plus à l'aise pour ensuite approfondir ce sujet. C'est encore un chemin de réflexion, de travail, et de formation. Oui, je crois. On accueille facilement toutes les religions dans les structures, dans les accompagnements. C'est facile, aujourd'hui ? Alors, en 1905, il y avait deux grandes tendances. La tendance Combe, qui était le premier conseil, et la tendance Brillant, Aristide Brillant. Et c'est cette tendance-là qui l'a emportée. C'était une tendance ouverte, qui était en effet le fait que les croyances ou non-croyances puissent cohabiter et puissent s'exprimer. À l'heure actuelle, il y a toujours les deux tendances, les tenants de la laïcité ouverte. Et M. Bianco, qui est le président de l'Observatoire sur la laïcité, est à mon sens quelqu'un qui est dans cette mouvance ouverte et qui doit permettre que les choses s'expriment de façon totalement apaisée. Pour conclure, si on revient dans le monde du handicap, la spiritualité, il y a toute sa place. Je crois qu'elle y a toute sa place. Alors, je ne suis plus travailleur social. Je l'ai été. Je suis retraité. Je n'étais personne de soutien. Je ne le suis plus non plus. Je suis là simplement administrateur, donc un peu distancié. Mais, lors de l'ébauche de préparation de cette journée, j'ai fait un télé de 2018. j'ai fait partie de ceux qui ont considéré qu'il fallait aborder ce point. Et ça a été retenu dans l'exposé de la problématique dont je parlais tout à l'heure, en début de notre entretien. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent. qui s'envolent. Sous-titrage FR ?